Donc, premièrement, chez JSA Machinerie, la compagnie que nous distribuons, c'est la compagnie Finiture. C'est une compagnie qui est installée en Italie, dans la région de Venise. C'est une compagnie qui a beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de la chambre de peinture. Leur expertise à la base était vraiment l'automatisation d'une chambre de peinture. Puis avec ça, avec le temps, avec les technologies qui ont avancé, naturellement, les robots sont venus prendre de la place importante dans leur conception. La première technologie disponible qu'on pourrait parler, ce serait les systèmes d'imprégnation. Souvent, dans le jargon, on va dire du « flow coating ». On a différents principes. Dans le fond, on peut aller à l'horizontale ou à la verticale, comme on peut voir à l'écran présentement. À gauche, on a un système à l'horizontale. Ce système-là, dans le fond, lui, va nous permettre d'un peu automatiser le travail du peintre. Mais encore là, on va rester dans de la semi-automatisation parce que vraiment, ça va être au niveau de l'entrée et de la sortie de la pièce que ça va se faire manuellement. Quand on parle de « flow coating », on va parler vraiment de traitement de bois. On ne va pas parler nécessairement de peinture. Donc, on parle d'une application qu'il n'y a pas vraiment de paramètres à respecter au niveau de l'épaisseur ou de la quantité de produit qu'on va mettre sur le matériel. On va vraiment prendre un principe de douche de produit qui va être lancé sur le produit. Quand on tombe dans un principe à la verticale, donc je vais avoir une photo ici, on peut voir ici la chambre dans laquelle les pièces passeraient. Donc, les pièces vont vraiment être à la verticale. Dans ces cas-là, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment une facilité d'automatisation. On serait capable, dans un cas comme ici, qu'on peut voir, de placer les pièces sur une chaîne de production. Donc, on aurait le même principe qu'avec un système de robot, mais c'est l'application qui va être différente. Donc, on va avoir un schéma, la pièce va passer, il va aller dans une période de séchage, etc. Donc, la deuxième technologie qu'on peut parler, on va parler de robots cartésiens. On n'est pas tout à fait encore dans les robots comme on a en tête, avec un bras télescopique. On va rester encore une fois dans une application qui va être plus spécifique, un peu comme le flow coating, mais là, dans ce cas-là, on va parler vraiment d'application de peinture. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une buse qui va être installée sur un axe Y, qui va faire un mouvement de haut en bas sur les pièces qui vont passer. Encore une fois, on va aller dans une chaîne automatisée. Donc, la pièce va passer devant le robot, comme on peut voir à l'écran présentement. Ce n'est pas la meilleure photo nécessairement, mais on voit qu'il y a des jambages qui sont installés sur des crochets. Puis la pièce, elle, passe devant le robot. Le robot va faire son principe, son haut en bas sur son axe. Puis une fois que la pièce va être terminée, la chaîne va reprendre son allée puis emmener la prochaine pièce devant le robot. Ici, on travaille avec un principe qui est moins précis qu'un humain. Encore un peu comme l'imprégnation, on parle vraiment d'une douche de produit. Donc, on n'est pas nécessairement à la qualité de travail d'un robot à six axes. Les applications qu'on pourrait faire avec ce type d'application-là, ça va ressembler, par exemple, faire une couche de fond ou un primer en bon français pour des portes ou un primer pour du jambage, tête, seuil, pour vraiment le donner. On parle vraiment d'une couche de fond que ce n'est pas plus grave que ça si on a un peu une coulisse ou qu'on manque de matériel à certaines places, qu'on ne s'attend pas à un travail qui est parfait, comme quand on va venir peinturer une porte extérieure ou une fenêtre extérieure. Ensuite, on va passer aux robots anthropomorphiques. Les robots anthropomorphiques, c'est communément appelé les robots à six axes. C'est un petit peu plus facile à prononcer aussi. Je me suis pratiqué quelques fois pour être capable d'arriver à le dire sans m'enfarger. C'est vraiment l'image qu'on a en tête quand on parle d'un robot dans une usine, un bras télescopique qui va avoir une grande agilité, une grande capacité de répétition. C'est vraiment ça qu'on va mettre l'axe dessus. C'est qu'une fois qu'on réussit à la programmer de la bonne manière, on va être capable d'aller chercher le même fini, la même épaisseur de peinture, vraiment un travail uniforme qui va être fait à ce niveau-là avec le robot. Puis, naturellement, on va remplacer le travail d'un humain. Donc, ce robot-là, il ne sera jamais malade. Il n'aura pas mal à la tête ce jour-là. Il n'y a pas une journée qui va travailler moins vite qu'un autre. Donc, mettre plus de peinture, moins de peinture, etc. Ça va vraiment toujours être la programmation qu'on lui a faite. La chose à noter dans ça, c'est que ce n'est pas le robot en tant que tel qui est la pièce maîtresse dans une ligne d'automatisation comme ça. C'est vraiment le software qui va dicter ce que le robot va faire parce que le robot va tout simplement se déplacer d'un point A à un point B comme on lui dit de le faire, dans la vitesse qu'on lui dit de le faire, etc. Ça fait que c'est vraiment la technologie que Finiture vend. C'est vraiment au niveau du développement du software qu'ils ont créé avec le temps. Donc, je vais passer pour être capable de mieux expliquer. Je vais passer à un layout d'une usine pour parler d'un parcours d'une pièce. Première chose à dire là-dessus, c'est qu'un layout, c'est vraiment propre à chacun des projets, propre à chaque usine. C'est propre aux produits qu'on veut faire dessus. Ça va toujours changer parce qu'il y a trop de variations qui vont se faire. Au lieu de vous présenter 10 différents layout aujourd'hui qui veulent réellement tous dire la même chose, j'ai décidé d'en prendre un qui est simple à suivre. Donc, on va y aller avec celui-là. La première étape qui va se passer, c'est si vous regardez à la gauche de l'écran, vous allez voir un endroit, c'est marqué « chargement » et « déchargement ». Donc, l'opérateur va être à cet endroit-là. C'est là qu'il va y avoir l'ordinateur principal de la machine. Ce que l'opérateur va devoir faire, c'est accrocher la prochaine pièce sur la balancelle. La balancelle, vous allez m'entendre le dire quelques fois, c'est le rack qui tient les crochets avec les pièces à être peinturées. Donc, on va utiliser un lecteur code-bar, qu'on va soit avoir un code-bar sur la pièce ou une liste de codes-bar de programmes préétablis qui vont être placés à côté de l'opérateur. Ce qu'on va retrouver sur le code-bar, c'est l'information du programme qu'on veut faire. Donc, si par exemple, je reviens avec une idée d'une fenêtre, j'ai un cadre battant 6-9-16, bien là, ça va être peut-être appeler mon programme 1, puis je vais avoir un programme 2 qui va être un cadre 4,5 par exemple, qu'on ne va naturellement pas avoir nécessairement le même angle d'attaque, le même nombre de passes, de mouvements qu'on va avoir. Donc, on va chacun d'entre eux leur créer différents programmes. Mais on pourrait quand même avoir moins de programmes qu'il existe de pièces à peinturer. Si je m'en vais dans un autre univers, je m'en vais dans l'univers des meubles, je prends une chaise avec un dossier, bien si j'ai une chaise qui est une petite affaire plus large que l'autre, bien c'est peut-être pas nécessaire ici d'aller créer deux programmes. Parce qu'après ça, ce que nous, on va faire, c'est que la deuxième étape sur la ligne de production, on va passer dans un scanner qui est infrarouge et au laser. Simon, tu peux me donner la pièce, s'il te plaît? Je vais vous expliquer ce qu'on fait dans le scanner. En fait, ce que le scanner va faire, c'est que lui, il va premièrement prendre la mesure de la pièce. Donc, ici, j'ai un volet coulissant. Donc, j'ai rentré avec le lecteur de cas d'abord, j'ai dit, j'ai mon programme numéro 3, par exemple. Je veux le peinturer noir. Donc, le robot, lui, reçoit déjà cette information-là, mais le robot, il a besoin de savoir quelle grandeur est ma fenêtre à peinturer ou ma pièce, peu importe l'application qu'on va utiliser. Donc, le scanner infrarouge, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter la pièce, il va prendre la mesure et il va prendre sa position aussi. Donc, ce que je veux dire par position, c'est est-ce que la pièce est comme ça ici ou est-ce que la pièce est placée un petit peu en angle? J'essaie de ne pas me cacher trop trop, de ne pas me faire chicaner. Donc, on va y aller comme ça. Ce que les lasers, eux, vont faire, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détecter en profondeur la position de la pièce. Donc, ici, sur le crochet, je suis un petit peu, là, j'exagère, mais un peu en angle comme ça parce que la pièce inclut l'autre d'un bord quand je viens de l'installer. Ça, c'est vraiment les lasers qui vont faire ce positionnement-là. Donc, la pièce va continuer son chemin. Si je peux avoir le layout, c'est OK. La pièce va continuer son chemin. Ici, on va voir, il y a une zone de tampon où ce qu'on voit, là, six, dans le bas de l'écran, on voit six, sept balancels qui sont placés à ce niveau-là. C'est une zone de tampon. Nous, on n'est pas obligé d'avoir cette zone-là. On pourrait carrément passer du scanner à entrer dans la chambre de peinture. Mais ce que la zone de tampon peut nous permettre de faire, par exemple, c'est les employés peuvent loader les pièces, s'en aller à leur break de 15 minutes, revenir, puis il y a encore de l'espace. Il y a encore des pièces qui sont en train de se faire peinturer. Donc, on n'a pas perdu de temps de production dans notre journée. Donc, on peut vraiment aller maximiser l'utilisation du robot. On peut même exagérer ça, puis aller mettre un espace pour 25 balancels, puis dire qu'il y a un employé qui vient loader une fois à l'heure. Il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas de layout préétabli à ça. C'est vraiment ce que votre imagination peut penser. Il s'agit juste de le mettre sur le dessin. Donc, ensuite, la pièce va rentrer dans la chambre de peinture, la chambre du robot. Ici, dans le fond, l'élément important à comprendre, c'est que le robot, lui, il dicte la vitesse à laquelle la pièce va se déplacer. Donc, à partir de ce moment-là, le système de rail devient un système à… il y a une deuxième rail qui rentre en compte. Un peu comme ceux qui sont adeptes de ski, un chairlift. Si vous vous demandez comment ça que la chaise qui arrive devant vous, elle a ralenti, puis que l'autre chaise en avant de vous continue de aller à la même vitesse, bien c'est simplement parce que la chaise a traversé sur une deuxième rail et est revenue sur la rail principale. Donc, on est capable de faire le même principe. C'est le robot qui va dicter à cette deuxième ligne-là la vitesse à laquelle avancer. Donc, dans le meilleur des mondes, on ne l'arrête pas. On continue d'avoir un mouvement. On peinture en même temps. Mais si on prend une pièce qui va être énorme à peinturer, bien là, on pourrait… le robot pourrait dire à la pièce, « Arrête, je vais faire mon travail et après ça, continue. » Mais on ne dérange pas le cycle de séchage des autres pièces non plus. On va finir par rattraper le temps pour qu'on n'a pas d'arrêt qui se fait comme ça. Ensuite, on va passer aux espaces de séchage. Ici, si tu disais à l'écran, on peut voir, ça c'est le scanner dans lequel la pièce va passer. Je vais passer à l'espace de séchage. Donc, j'ai mis des photos ici, mais je vais quand même revenir au layout pour qu'on ait une vue du dessus. Donc, ici, on regarde l'espace de séchage qui va être l'espace du haut. Dans cet espace-là, un peu la beauté, l'avantage que Finiture a pensé, c'est là de travailler avec un système à deux rails, encore une fois. Mais là, au lieu d'avoir une rail qui travaille à deux vitesses, on a une rail qui se sépare. Les pièces, elles tombent de côté. Donc, imaginez les pièces, l'une à la suite de l'autre, l'espace que ça peut prendre. Donc, on se dit comment on fait notre séchage. J'ai vu des systèmes aussi qui montent comme à un deuxième étage, qui tournent au plafond, etc. Donc, ici, vraiment, on vient maximiser l'espace qu'on a de séchage. Entre les différentes balancelles, on parle d'environ 30 cm d'espacement à ce niveau-là. Donc, la pièce va continuer son petit chemin au travers de ça et s'en retourner à la décharge simplement de la pièce au même opérateur. Donc, un opérateur peut facilement opérer cette ligne-là. Ce qu'on va avoir besoin peut-être d'un deuxième opérateur, c'est de temps en temps quand on a une pièce qui est lourde ou trop grande à installer. Mais c'est très facile. Puis, on n'a pas besoin, naturellement, d'un employé qui est formé comme tel en peinture. Ça peut être un simple opérateur de machine. C'est vraiment un avantage important à ce niveau-là. Un autre point important, le nettoyage de la bus. Donc, entre chaque balancelle qui passe, le robot va par lui-même aller nettoyer la bus. Pourquoi c'est important? Premièrement, parce qu'on pourrait nécessairement avoir un changement de couleur. Puis, deuxièmement, quand même bien qu'on peinturait toute la journée en noir, par exemple, il peut y avoir une accumulation de peinture qui va se faire au niveau du fusil de la bus. Donc, c'est quand même important de venir nettoyer. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de, un, on est capable, entre chaque balancelle, de changer de couleur. Donc, je pourrais passer du noir au blanc, au jaune, au rose, peu importe la couleur que vous pouvez imaginer. Il s'agit juste que le robot aille se nettoyer. Je vais vous montrer une petite vidéo très rapide de comment le robot se nettoie. Donc, ici, il est en train de peinturer. On va finir son travail. Puis, il va s'en aller à l'espace de nettoyage. Puis là, ce qu'on ne voit pas dans le fond nécessairement à l'écran, mais c'est que la balancelle a commencé à avancer puis se rendre à sortir de la chambre de peinture. Puis, la prochaine balancelle, elle, commence à faire son entrée dans l'espace. Ensuite, j'ai parlé un peu de couleurs. Puis là, on va tomber dans la station de pompe. Ici, principe fort simple. Vous pouvez avoir le nombre de pompes que vous voulez. Mais naturellement, comme dans toute bonne production, il y a souvent des couleurs qui sont les couleurs standards. Si je prends encore l'exemple de la porte-fenêtre, le noir est très, très, très populaire ces jours-ci. Donc, on pourrait, par exemple, avoir une pompe de noir. On pourrait avoir une pompe, une ou deux pompes de couleurs qu'on appellerait les couleurs custom. Pourquoi je dis deux? Parce qu'on pourrait, par exemple, avoir une balancelle ou plusieurs balancelles qui vont être, on va dire, gris, pour l'exemple. Puis après ça, la prochaine commande que j'ai à faire, je vais passer au rose. Donc, je veux me laisser une deuxième pompe custom pour être capable de changer de couleur custom. Mais dans le fond, ce que l'opérateur doit faire, c'est d'assurer de suivre sa liste de production de la journée. Puis s'en aller à préparer les pompes custom pour la prochaine couleur qui va devoir passer. Capacité limite. La peinture à l'eau, peinture au solvant, c'est la grosse question qui va toujours être posée. Les robots ont la capacité de faire un ou l'autre. Je vais laisser le soin à Marie-Pierre de débattre sur le bon et le moins bon de l'eau et du solvant. Ce n'est pas dans mes connaissances nécessairement. Mais ce que moi, je peux dire, c'est qu'au niveau de la peinture au solvant, ça prend un système anti-explosion. Donc, on peut facilement avoisiner un projet comme ça dans les 100 000 $ de plus pour être capable de le faire. Un autre élément très important, c'est au niveau de la température. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est sec? Donc, on peut installer, par exemple, des airs climatisés, des humidificateurs, des humidificateurs pour laisser la chance naturellement à la peinture de sécher le mieux possible. Ensuite, les balancels. Les balancels, on peut les avoir de 2 mètres, 2,5, 3 mètres, 3,5, 4. C'est, dans le fond, les grandeurs standards. Naturellement, on pourrait aller dans le beaucoup plus grand que ça, dans les projets plus spécifiques. Si je pense à des murs préfabriqués de maison, on a vu des images de ça, qu'on est capable d'aller jusqu'à 20 mètres de long. Mais, l'idée principale, c'est que dans la fenêtre, généralement, on pourrait penser à, par exemple, une balancel de 3 mètres qu'on mettrait à un cadre et ses deux volets qui vont être naturellement peinturés de la même couleur. On pourrait les mettre sur la même balancel et passer la balancel comme ça. Les capacités du robot. Éléments très importants. Il existe deux sortes de robots, deux grandeurs. La grandeur, qui est la plus petite, on parle de 3 000 mm, on voit la 4 000 dans le grand robot. Je dirais que dans le domaine de la fenestration, on est souvent dans le plus grand des deux robots pour être capable d'atteindre la plus grande grandeur. Puis, naturellement, ce que j'ai dit tantôt, vous l'avez entendu, j'ai bien dit 20 mètres. Donc, on pourrait avoir une chambre de peinture qui fait jusqu'à 20 mètres de long. Donc, c'est ce qu'on va appeler le septième axe. C'est tout simplement que le robot va être placé sur un rêve et pouvoir se déplacer de cette manière-là. Calcul de vos besoins. La première question, naturellement, qui nous vient toujours quand on rencontre des clients, c'est, est-ce que je peux changer ma chambre existante? La réponse est oui, mais on a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Le premier élément, c'est au niveau de la chaîne de déplacement. Naturellement, pour être capable de mesurer ma pièce, j'ai besoin de passer dans un scanner. Donc, si je n'ai pas un déplacement qui se fait, je ne peux pas mesurer ma pièce, je ne peux pas la peinturer avec le robot. Si, encore là, je retourne encore avec le scanner, le scanner doit avoir un emplacement. Donc, des fois, on a vu des chambres de peinture que, oui, il y a déjà une chaîne existante, mais on n'a pas d'espace pour mettre le scanner lui-même. Donc, encore là, c'est un élément très important. Les principes de monorail, comme j'ai parlé tantôt, qui ne se séparent pas en deux, comme au haut de l'écran, bien, c'est sûr que ça va faire en sorte, un, de ralentir la production, le manque d'espace dessus. Puis, on va également, quand on va être devant le robot, bien, si on arrête la ligne parce que le robot ne va pas assez vite pour peinturer la grande pièce, on peut penser qu'on n'est pas en train de décharger une pièce non plus, on n'est pas en train d'en charger une nouvelle. La pièce doit être stable. Donc, une fois qu'elle passe devant le scanner, la pièce ne doit pas changer de position. Elle peut balancer un petit peu à cause du mouvement, mais on ne doit pas, là, tomber complètement, changer de côté. Donc, si on change de côté parce qu'on n'a pas un bon système de crochet, bien, là, le robot va tout simplement peinturer dans les airs à côté de la pièce. Grandeur maximale qu'il faut penser, si on pense souvent au bout de peinture d'auto, qui sont les plafonds qui sont très bas, bien, il faut considérer qu'on a besoin de 600 mm au sol pour être capable de bien peinturer le bas des fenêtres. Donc, si on prend 600 mm au sol, votre plus grande fenêtre plus un système d'oreille, ça commence à avoir besoin de beaucoup de hauteur. Donc, c'est un élément important à considérer. L'élément le plus important à considérer, la sécurité des employés. Ce n'est pas un robot collaborateur, ici. Donc, le robot doit être dans un espace fermé. Donc, on doit penser qu'on doit être capable de faire rentrer la pièce dans un espace fermé, mais on doit aussi avoir l'espace pour laisser le robot pouvoir travailler sans avoir de position dans un... Le but, ici, ce n'est pas de décourager, de dire que c'est impossible de faire un projet comme ça, mais c'est juste d'avoir en tête qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, que des fois, d'essayer de modifier une chambre existante va coûter plus cher, peut-être, que de tout arracher puis de recommencer. Donc, c'est juste à garder en tête. Après ça, on va passer, dans le fond, les points, dans le fond, un six point important, soit pour la création d'une nouvelle chambre de peinture ou la modification d'une chambre de peinture si on est capable, encore une fois, de respecter les éléments précédents que j'ai parlé. Donc, encore une fois, je le répète, la grandeur maximale de vos pièces. Avec ça, on va être capable de dire la grandeur des balancels, par exemple. On va être capable de parler de la grandeur de la structure de la chambre complète. Puis, c'est un élément très important à ce niveau-là. Au niveau, le deuxième point, un plan 3D, puis des photos des lieux. On ne travaille pas avec un plan 2D. Oui, à la soumission, on va travailler avec un plan 2D, mais avec le plan 3D, ça va nous permettre de savoir aussi la hauteur qu'on a, qu'on doit respecter. Est-ce que c'est votre plafond? Est-ce qu'il y a une mézamine? La raison pour laquelle je demande des photos aussi, c'est que malheureusement, des fois, on arrive avec la création, on a un plan 3D de notre usine, mais on a oublié un poteau ou on a oublié une fenêtre ou une trappe au plafond qui va jouer un rôle important quand on arrive pour installer la ligne. La quantité des pièces à peinturer. Est-ce que j'ai 10 fenêtres à faire dans une journée ou est-ce que j'en ai 200? Ça va déterminer le nombre de balancels, ça va déterminer la grandeur de la chambre, ça va déterminer tout notre cycle, combien de temps qu'on veut que la pièce reste dans le séchage, exemple. Ensuite, les dessins des pièces. Est-ce que je peins sur des chaises? Est-ce que je peins sur des fenêtres? C'est naturellement pas la même programmation. C'est important un peu sur les gens qui sont dans l'univers de la fenêtre, qui sont avec nous aujourd'hui. C'est le même principe que la programmation d'une soudeuse. Si je soude un cadre ou je soude un volet, on n'a pas besoin des mêmes outillages. Donc, au niveau de la peinture, on doit savoir quel type d'outillage qu'on va avoir de besoin. Au niveau des crochets, par exemple, des balancelles, des buses sur les robots, est-ce qu'on a besoin d'une buse qui est plus large, moins large, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en compte. Encore une fois, le nombre de couleurs. Est-ce qu'on a besoin d'une pompe, deux pompes, 10 pompes? Donc, c'est un élément important à garder en tête. Puis, mon sixième point que je n'avais pas mentionné, que je n'avais pas marqué à l'écran ici, c'est aussi de garder en tête que ce sont des projets qui peuvent être faits en deux étapes. Si on pense à la création d'une nouvelle chambre, par exemple, on pourrait facilement créer la chambre, créer l'environnement, puis après ça, ajouter un robot. Ou même créer une chambre qu'on n'est pas sûr que le volume d'aujourd'hui est respecté, mais ça ne va être pas notre volume dans cinq ans, dans dix ans. On pourrait laisser de l'espace pour éventuellement ajouter un deuxième robot qui, par exemple, les robots pourraient se partager le travail. Il y a deux balancels qui rentrent en même temps, les deux balancels s'en vont. Ce sont des choses qui peuvent être faites. Si on sépare au niveau budget, le projet en deux, c'est assez 50-50, je dirais, au niveau de la chambre et le robot comme tel, on va être pas mal à mi-chemin au niveau du budget. Donc, pour une entreprise qui pourrait avoir de la misère à justifier le projet d'un coup, pourrait définitivement dire, bon, cette année, on installe la chambre, mais dans un an, deux ans, trois ans, on installe le robot, puis on va garder notre peintre en attendant, mais le principe va déjà être installé. Puis on sait que ça va être juste un, de façon de parler, un plug and play quand on va arriver au niveau de l'installation du robot. Ça fait que c'est tout le temps que j'avais pour ce matin, pour parler de l'automatisation de mon côté. Maintenant, je vais passer à un petit peu de questions avant de laisser la place à ma pierre. On a Prélit qui demande, est-ce qu'on pourrait fournir à la pièce uniquement le type de propilé et les dimensions X et Y d'un module de plate ou logiciel? Et celui-ci, comprend-t-il automatiquement ce qu'il a à faire? Dans le fond, ce qu'on donne comme information au robot, on ne lui donne pas l'information de la grandeur de la pièce, on lui donne vraiment l'information de quel programme qu'on veut utiliser. Donc, si je comprends bien la question, il faudrait programmer à l'avance les pièces qu'on veut faire puis ensuite, de dire, « OK, c'est mon programme numéro un tel et de telle couleur. » On n'est pas capable de… Ce n'est pas un lecteur optique qui est installé sur le robot qu'on mettrait n'importe quelle pièce devant lui puis qui, en faisant une analyse avec une caméra, dirait, « OK, c'est ça que j'ai à peinturer. » Donc, le scanner va déterminer la grandeur, la position puis utiliser un programme qui est préétabli à ce niveau-là. Philippe nous répond que ça répond à la question. Yann, votre question, je vais la poser à Marie-Pier à la fin du show. Question. Peut-on peinturer différentes couleurs par balancelle? Non. Une fois qu'on a une balancelle, on peut juste identifier une couleur. Le changement de couleur va se faire entre changements de balancelle. Donc, malheureusement, quand même qu'on aurait un très petit morceau à passer sur une balancelle de 4 mètres parce qu'il y en a un morceau qui ne rentrait pas sur la balancelle précédente, on ne sera pas capable de faire un changement de couleur pendant le cycle. Une autre question. Peut-on peinturer du PVC d'aluminium en barre longue ou en pièces coupées? Oui. Avec le bon système d'accrochage, on serait capable d'aller mettre des extrusions. Par exemple, on a un client qui coupe son aluminium pour faire une fenêtre hybride et il vient installer sur des racks. Un rack qui est fait pour ça, les bords. Ce que le programme, le surfer, va faire, lui, il va prendre la lecture des pièces qu'il y a dessus et il va, encore une fois, sur des pièces qui varient en longueur, il va venir s'adapter aux différentes longueurs qu'il y a à faire et peinturer les pièces. Encore une fois, par rapport à un programme, mais si on parle d'une barre, on va dire une passe dans le bas, une passe dans le milieu, une passe sur le dessus. Ça va être de cette manière-là que le programme va être fait. La longueur va être déterminée par l'entrée dans le scanner. Combien ça coûte? Ça, c'est la grosse question. Naturellement, comme j'ai dit plus tôt, il y a autant de layout qu'il y a de fabricants. Donc, donner une idée de budget, si on parle de l'addition d'un robot uniquement, on va être dans les autres des 250 000, 350 000. Puis, l'ajout d'une peinture, d'une chambre complète, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est environ la moitié du prix, le robot. Donc, on va parler de 500 000 à 600 000, 700 000. Mais naturellement, si on va parler avec un nombre de balancel et d'une grandeur qui est un peu plus standard, si on pourrait avoir un projet d'envergure avec deux robots, on rajoutera 250 000 par-dessus. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Mais c'est vraiment une analyse de vos besoins qu'on doit faire. Donc, s'il y a d'autres questions qui rentrent, ça va me faire plaisir de communiquer directement avec vous. Si vous pensez à d'autres choses, vous ne vous gênez pas, vous m'envoyez vos questions. De toute façon, moi, je vais communiquer avec vous dans les prochains jours pour passer à la prochaine étape pour vos projets. Le temps que Maricard se prépare, je vous laisse sur un petit vidéo. C'est un timelapse de notre dernière installation d'une ligne. C'est trois semaines d'ouvrage en environ une minute de travail. Donc, vous allez voir à quoi peut ressembler l'installation d'une ligne comme ça. Merci. Bonjour. En fait, je veux remercier G.S.O. de m'avoir invitée. Je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, la peinture, on émis les fabricants de peinture quand on se fait rencontrer par un client, on émis devant les faits accomplis. Donc, la ligne de peinture est installée. Or, ça devrait être fait depuis les tout débuts parce que souvent, le choix de peinture va nécessiter d'autres équipements. Donc, que je sois invité aujourd'hui, ça prouve que l'équipe GSA sont vraiment à l'écoute du besoin et qui connaissent le système au niveau de la peinture et comment on installe un système parce que ça va ensemble. Donc, c'est vraiment important de faire une recherche d'équipements, d'automatisation et de peinture en même temps. Donc, moi, aujourd'hui, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, je vais vous parler des différentes unités d'application de peinture pour débuter. Martin a survolé légèrement différents systèmes que vous allez voir. On va peut-être se répéter un petit peu, mais on travaille en équipe, donc ça peut être normal. Donc, vous allez voir, mais je vais vous parler aussi d'autres systèmes. Étant donné qu'il y avait plusieurs types de clientèle qui seraient à l'écoute aujourd'hui, on a des gens de portée de fenêtre, on a des gens de revêtement, on a des gens de métal, de plastique, donc c'est important qu'on surveille un peu tous les systèmes qui sont possibles d'installer sur une ligne de production. Moi, je vais parler vraiment d'unité d'application de peinture. Donc, si on regarde ma première diapositive, je vais vous cliquer dessus. Excusez-moi, excusez-moi, ce ne sera pas long, ça s'en vient. OK, la voilà. Donc, les quatre différents systèmes d'application que je vais vous parler, ça va être l'application la plus commune, l'application faite par pulvérisation. Je vais vous parler aussi du système d'application d'imprégnation, qu'on appelle un flow-coater en anglais. Je vais vous parler aussi du système d'application sous vide qu'on appelle un vacuum-coater en anglais. Et finalement, je vais vous parler de l'application par rouleau qu'on appelle communément le rollercoater. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire visionner un cours vidéo. Vous allez voir, il y a trois différents types de systèmes de pulvérisation durant cette vidéo-là. Comme vous pouvez voir sur la première vidéo, c'est des gones qui se promènent sur une ligne longitudinale. Donc, la pièce de bois avance et puis, dans le fond, le gone pulvérise. Là, ici, maintenant, c'est sur un système de pulvérisateur sur un carousel. On voit souvent ça dans l'application des portes intérieures. Ensuite, vous voyez le robot que Martin vous a parlé. Donc, c'est un robot qui suit la pièce qui est mis sur un... C'est un gone qui est mis sur un bras robotisé. Donc, la pulvérisation, c'est le système le plus commun. On le retrouve dans plusieurs domaines. Puis, dans le système de pulvérisation, vous avez plusieurs choix. vous pouvez avoir des guns HVLP qui est High Volum Low Pressure. Vous avez le système airless. Là, c'est juste pour en nommer quelques-uns. Puis aussi, par rapport à la pulvérisation, c'est possible de faire cheminer la peinture dans les fusils de façon différente aussi. On voit... À l'occasion, on peut voir un pressure pop qui est dans un contenant sous vide. Puis, on peut voir aussi que c'est tiré, que le liquide est tiré avec un système pneumatique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que, dans le fond, moi, je veux juste vous présenter ce qu'on retrouve dans les usines en tant que manufacturier de peinture. Mais lorsque ce sera le temps de savoir quel système choisir, à ce moment-là, il y a plein de compagnies qui sont disponibles et les représentants vont pouvoir vous répondre ce qui va vous convenir le mieux, dans le fond, par rapport à votre budget. Je peux vous parler de Gréco, Kremlin, il y en a plein. Ça, c'est sûr que nous, chez le Ratsun, on est capable de vous conseiller avec quelle compagnie faire affaire. Ensuite, je vais revenir à ma diapo. Maintenant, je vais vous parler du Flow Quarter. Martin vous en a parlé précédemment. Je vais vous montrer exactement, en fait, les mêmes photos que lui, dans le fond, il vous a montré. C'est son système qui vient de la compagnie avec les capaires. Vous voyez, c'est une cabine qui est placée à la verticale et vous avez les buses qui envoient un jet, en fait, qui envoient un rideau. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un gun qui va vraiment pulvériser avec un mélange de liquide et d'air. C'est vraiment comme un rideau qui va tomber sur la pièce. Vous voyez ici sur le système, le système ici, c'est une cabine qui s'est placée à l'horizontale. Vous voyez, les petites buses d'ici vont vraiment laisser tomber un rideau de teinture sur la planche puis il y a les brosses qui vont enlever l'excédent. L'avantage de ce système-là va être qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui vont se retrouver dans l'air. Le rideau va tomber, il va y avoir une récupération du produit qui va être repompé dans le système. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent au niveau du bois. Le désavantage de ce système-là, c'est vraiment que l'épaisseur est plus difficile à calculer. Donc, ce n'est pas comme quand c'est pulvérisé. Donc, on va retourner à mon troisième sujet. Ça va être l'application par Vacuum Coater qui est une application sous vide. Je vais vous montrer une petite vidéo que vous pouvez voir. Donc, je vais vous demander de porter une attention particulière à la petite boîte de métal qu'on voit sur la vidéo. C'est vraiment dans la petite boîte en métal, il y a vraiment comme un flux important de peinture ou de produit qui va vraiment s'appliquer sur la planche. Puis, l'entrée et la sortie, vous allez avoir des plaquettes qui ont exactement le même profilé que la pièce qui rentre dans la petite boîte. Donc, quand ça sort, le profilé est vraiment tout enrobé et ça va vraiment dans tous les craques du morceau. Donc, comme vous pouvez voir, à la fin aussi du vidéo, il y avait un système infrarouge. Donc, ça passait dans la machine, ça se faisait enduire de peinture et quand ça passe dans le système infrarouge, aussitôt que ça sort de la machine, c'est vraiment sec. Donc, ça, on voit ça plus dans le cas où est-ce qu'on a besoin d'appliquer un produit très viscule ou sinon, on peut voir souvent ça en première étape, en première étape d'un système d'application puis souvent, c'est suivi d'un système astré sur une ligne de production. Donc, là, je vais aller un petit peu plus vite d'application par rouleau, ça va être mon dernier. Là encore, j'ai un petit vidéo à vous montrer. On va le regarder ensemble. Donc, ce n'est pas la machine en tant que tel, mais c'est le concept. Donc, vous voyez, c'est deux rouleaux. Il y a un rouleau qui tourne, qui est en métal. L'autre plus gros rouleau, souvent, il est enduit d'un caillou de dessous. Ils sont très, 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 très serrés. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup ce système-là au niveau du plancher de bois franc. On voit ça aussi au niveau des barques d'eau de sède. Il faut absolument que ce soit un profil très plat avec aucun patron. La peinture va tomber entre les deux rouleaux puis ce qui va déterminer l'épaisseur, ça va être la vitesse du rouleau plus la distance entre les deux rouleaux. Puis souvent, on parle ici qu'on peut mettre une espèce de raclette pour vraiment mieux contrôler les épaisseurs. Donc, j'espère avoir démystifié un petit peu avec vous les différentes options d'application de peinture. Nous, chez Laurentide, on est en mesure de vous aiguiller vers lequel, selon votre marché et vos besoins, lequel des systèmes pourrait vous convenir. C'est sûr qu'on n'est pas nécessairement des gens d'équipement. Donc, ce qu'on va faire, au moins, si il y a une demande qui rentre, vous avez un besoin particulier, on va vous diriger vers des gens comme GSA qui vont être capables de vous dire « Dans tel domaine, c'est plus ce système-là. » Puis après ça, nous, on est capables de vous diriger vers les bonnes compagnies au niveau des équipements. Maintenant, je vais vous parler des différentes questions qu'il faut vous poser. Là, j'ai comme tout tout enlevé. Ça devrait… C'est-tu une vidéo? Excusez-moi, on est en live. OK, parfait. Je reviens avec mes slides sur les questions que vous devez vous poser quand vous partez un projet d'automatisation en usine. Donc, on va commencer avec la première question. Non, là, je ne suis pas sur la bonne. OK, parfait. Donc, vous devez vous poser quelle va être votre longueur de ligne. Martin, vous en a parlé un petit peu avant. C'est important de savoir pour savoir comment vous voulez produire, quelle longueur vous voulez qu'elle est. Puis, est-ce qu'il faut qu'il y ait des zones tampons d'accumulation de pièces? Ça, c'est vraiment important. Ensuite de ça, la vitesse. En usine, on voit souvent que la vitesse, souvent, les propriétaires veulent que ça aille le plus vite possible, mais souvent, il y a des choses qui ne suivent pas. Donc, c'est important de savoir est-ce qu'avec ma vitesse, tout l'amont va suivre? Parce que c'est important. On a beau avoir la ligne qui va le plus vite possible, sauf que si en amont, ça ne suit pas, là, c'est un autre problème. Ensuite de ça, il y a le nombre d'opérations avant de mettre dans le cabinet de pulvérisation. Ça, c'est très important parce que souvent, on ne le pense pas, mais surtout dans le domaine des portiers simples, la préparation de surface est très importante parce que si la préparation de surface n'est pas assez bien faite, on va avoir des problèmes d'adhésion. Donc, tout ça, je ne fais pas de cachette à personne. C'est souvent quelque chose qui est problématique. Ensuite de ça, le type d'application, ça vient rechercher un peu ce que je viens de vous parler au niveau des différentes étapes. Ça vient rechercher ce que je vous parlais au niveau des différents types d'applications. Après ça, est-ce que vous voulez faire une application avec un peint ou vous voulez que ça soit automatisé? Parce que c'est possible aussi d'avoir une ligne automatisée, mais avoir la station de peinture, c'est un peint physique qui fait le tout manuellement. Ça fait que c'est quelque chose que vous pouvez vous questionner. Ensuite, vous avez un moyen mécanique de séchage, four, cabine de séchage, infrarouge. Après ça, vous pouvez vous questionner encore plus d'actualité, cette question-là, disponibilité des pièces de remplacement. Ça peut paraître un peu intéressant, ça peut paraître intéressant d'acheter une machine qui vient de la Chine à plus faible prix, exemple, j'ai fait une parenthèse, mais si elle brise, est-ce que vous êtes capables d'avoir les pièces de remplacement facilement ou non? Ensuite de ça, disponibilité du service technique du fabricant de l'équipement. Est-ce qu'une fois que vous avez acheté la machine, vous êtes capables rapidement d'avoir un service technique au niveau de la compagnie parce qu'avoir une ligne de production qui est arrêtée à cause qu'il nous manque un boulon ou une pièce en particulier, ça peut donner un événement au cauchoir. Ensuite, on parle de budget, évidemment. Et là, je vais passer à la prochaine minute. C'est dans le vif du sujet. On va rentrer au niveau de la peinture. J'arrête de parler d'équipement. Donc, les questions à vous poser, c'est quel produit suffrettez-vous appliqué? Évidemment, on a deux choix. On a le produit à base d'eau, un à base de solvant. Comme Martin a dit, si vous choisissez le solvant, vous pouvez toujours le choisir, sauf que ce n'est pas le futur. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Maintenant, ce qu'il faut choisir, c'est plus un produit à base d'eau parce qu'aussi, les produits à solvant, ça peut nous poser le problème qu'on est obligé d'avoir. Tous les équipements explosent au coup. Ça chiffre beaucoup en dehors. Ensuite de ça, combien de litres pensez-vous à publier par jour? Quel type de surface voulez-vous peindre? Est-ce que c'est des longueurs? Est-ce que c'est des pièces préassemblées? Combien de couches vous voulez mettre? Avez-vous besoin de faire passer le système une deuxième fois dans le système? Aussi, il y a des questions par rapport à la recherche et le développement. Est-ce que votre fournisseur de peinture peut vous fournir la possibilité de faire de la recherche et le développement? Si vous êtes vraiment à l'affût des tendances et que vous avez un produit en particulier que vous voulez sortir sur le marché, est-ce que votre fournisseur de peinture est capable de vous supporter dans votre recherche et dans le développement de vos produits? Ensuite de ça, la rapidité de nettoyage de l'équipement. On peut avoir une super bonne machine, mais si elle prend 3-4 heures à nettoyer en fin de journée, ça peut causer des maux de tête. Donc, c'est important de savoir est-ce que c'est possible de nettoyer notre système assez rapidement. Ensuite de ça, disponibilité encore du service technique. À l'occasion, juste un petit changement sur une ligne, encore la semaine dernière, on a un client qui nous appelle puis il a enlevé une partie de son équipement, mais là, la peinture ne s'échappait plus. Donc, c'est important, c'est vraiment important de savoir est-ce que le service technique de mon fournisseur de peinture est là. Puis évidemment, c'est le budget parce qu'il y a toutes sortes de peinture, il y a toutes sortes de prix, toutes sortes de qualité. Donc, c'est important de vous informer au niveau du budget. Donc, pour revenir à la peinture à base d'eau. C'est sûr, je vais reprêcher pour ma paroisse parce que c'est des produits à base d'eau environnementaux qu'on vend chez Laurentide. Dans le passé, on a une historique qu'on rencontre les clients. Il y a plusieurs manufacturiers de peinture qui ont eu de la difficulté avec les produits à base d'eau au niveau du sécher. Ça, c'est le passé. Maintenant, avec les nouvelles matières premières, avec tous les avancements qu'il y a eu au niveau de la recherche, on peut sans problème dire que maintenant, on est capable d'avoir des produits aussi bons que les produits à base de solvents. Puis, je parle principalement des produits à base d'eau parce que, dans le fond, en 2009, il y a eu une réglementation au niveau du contrôle des composés organiques volatiles. La loi sur la protection de l'environnement a limité les COV qu'on pouvait contenir dans nos produits. Il y a eu des changements majeurs. Il y a plusieurs manufacturiers qui se sont retrouvés avec des produits discontinués. Dans vos recherches au niveau de la peinture, c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce qu'ils contiennent parce qu'il y a plusieurs produits que, malgré que la loi passe en 2009, ils sont encore disponibles et ils sont aussi pour la santé. Il y en a aussi qui dégagent plusieurs COV même malgré la loi. C'est très, très important quand vous faites un choix de vraiment vous informer comme il faut au niveau de la peinture. Avec cette loi-là qui a été mise en place en 2009, ça a fait son travail puisque depuis 10 ans, on a réduit 75 % les émissions de COV dans l'atmosphère. donc, la tendance est là pour rester. Vous êtes déjà probablement déjà fait achaler par probablement les gens de l'environnement dans les parcs industriels au niveau municipal. Probablement que des gens de la CSST sont venus vous voir en disant « a-t-il vous voir vos fiches techniques? » Donc, c'est important vraiment dans votre choix de vous orienter sur un produit qui est écologique et qui est respectueux de l'environnement. Je vais revenir un petit peu sur le séchage. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Je vais passer rapidement. Le goulot d'étranglement en peinture c'est souvent le séchage. Donc, surtout dans les pays nordiques où est-ce qu'il y a des étés, des automnes, des printemps, des hivers, le taux d'humidité dans l'usine va varier énormément. Donc, c'est très important d'essayer de contrôler ça. Il y a possibilité de rajouter certaines choses au niveau du séchage à l'usine, soit un four à convection, il y a possibilité aussi de rajouter des spots infrarouges, il y a possibilité de faire différentes choses pour améliorer le temps de séchage. Donc, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Vous avez deux choix. Soit c'est de contrôler l'air ambiant du mieux que vous pouvez avec des déshumidificateurs et d'autres différents moyens ou vous avez aussi l'option d'essayer d'avoir un produit qui va être plus fermissif au niveau justement de la fluctuation de l'atmosphère. Donc, il est possible de sécher les composantes à l'air libre, sauf que les produits à base d'eau, ça va prendre un petit peu plus de temps, un petit peu plus de temps, sauf qu'en rajoutant certaines composantes, ça peut accélérer le séchage. Dans la peinture, il y a différentes technologies. Il y a de la peinture qu'on ouvre le contenant et on l'applique. Il y a de la peinture qu'on peut catalyser et il y a de la peinture qu'on peut faire sécher avec un rayon usé. Il existe aussi différents types de technologies de peinture. Il existe des acryliques, des uréthanes, des hybrides, des huiles. Ça, c'est juste pour nommer que ceci. Je ne veux pas vous perdre la dame en plus, mais pour éviter de vous perdre, je vais parler des produits qu'on a disponibles chez Laurentide. nous avons un système uréthane acrylique, deux composantes dédiées au marché des portes et fenêtres. Ce produit a été vraiment conçu pour protéger l'environnement et dans le souci de la santé des utilisateurs. Lors de la conception du produit lorsqu'on a été sur la table à dessin, il y avait plusieurs options disponibles au niveau du produit qui allait catalyser notre produit. Il y en a trois, c'est les carbodymides, les aziridines et les isocyanates. Nous, on a choisi les carbodymides dans notre produit parce que, dans le fond, la toxicité était très faible. Les aziridines, c'est très nocif pour la santé. Ça a été reconnu aussi par l'Association canadienne du cancer comme étant un potentiel cancérigène. Et les isocyanates sont très nocifs pour les voies respiratoires. Ça peut causer plusieurs problèmes au niveau des employés, au niveau de l'asthme, des maladies chroniques. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on a priorisé. Donc, tout ça pour vous dire que même si, en 2009, il y a eu des lois qui ont été implantées au niveau des COV, c'est encore des produits disponibles parce que c'est des catalyseurs pour les produits à bord d'eau. Donc, c'est certains produits sur le marché qui sont disponibles avec isocyanates. Donc là, je vais continuer pour montrer la dernière diapositive que j'ai. Donc ici, vous voyez, les carbodimides, nous, au niveau du pot-life, de la durée du produit, ça peut durer plusieurs semaines. Mais on dit en général, quand même, de l'utiliser en dedans de 24 heures. Sauf qu'en tant que tel, il peut quand même continuer à avoir de l'activité au niveau de la catalysation. les isocyanates, c'est entre 1 et 6 heures et les azirédines, c'est 12 heures. Là, je vous montre ça juste pour que vous sachiez que ça pourrait être une question que vous pourriez poser à votre plan de peinture. C'est quoi la durée de vie du produit une fois catalysé? Si on vous dit entre 1 et 6 heures, vous savez probablement qu'il y a des isocyanates dedans. Toutes ces questions-là, vous pouvez les poser aussi parce qu'en théorie, c'est dans toutes les fiches techniques des produits. vous allez pouvoir voir est-ce que ça contient des carbodimines, de l'azirédine ou des isocyanates. Donc, j'ai quasiment terminé. Il y a une autre chose aussi qui est à surveiller au niveau des produits qui vont être bientôt discontillés sur le marché, c'est le NNP. En Europe, l'utilisation vient d'être interdite. Il est important de valider si les produits que vous choisissez en contiennent ou non parce que vous pourriez vous retrouver du jour au lendemain avec une peinture que vous ne pouvez plus utiliser. Chez Laurentide, on a fait le choix de matières premières moins toxiques qui sont, comme je vous ai dit, respectueuses de la santé des utilisateurs. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui que vous avez un projet d'automatisation, ce qui va être important de faire, c'est de contacter une équipe comme chez GSA qui va pouvoir vous diriger et vous donner une idée de ce qui va être à vos investissements. Puis ensuite, c'est de contacter un manufacturier de peinture qui va pouvoir vous aider à continuer à cheminer dans votre projet puis éviter les coups, les surprises qui pourraient arriver si jamais vous n'avez pas la peinture qui est adéquate à votre système. Donc, nous, on fait des produits sans iso-céanate avec des bas COV. Tous nos choix d'entreprises sont faits en fonction de l'environnement. aussi, on essaie de choisir des produits qui sont vraiment qui ont très faibles à emprunter au niveau écologique. On a même des produits qui sont faits à partir de produits recyclés. Donc, c'est ça. Donc, ça résonne pas mal de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? On a Yann qui demande est-ce que c'est possible de faire de la peinture avec de la poudre électrostatique? Oui, ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est sûr que moi, je peux pas vous parler nécessairement de ce produit-là comme si je connaissais le produit parce qu'on en fait pas chez Laurentides sauf que c'est possible d'avoir un système automatisé puis d'avoir un système qui va appliquer la peinture électrostatique. Quand on parle d'un produit à base d'eau, c'est un petit peu plus compliqué étant donné que c'est un produit à base d'eau, l'électricité. Donc, je pense qu'il faut isoler les systèmes de peinture mais c'est toujours possible de le faire. Est-ce que Martin pourrait revenir? Donc, rebonjour. Encore une fois, on voulait vous remercier de votre participation. C'est grâce à vous que des événements comme ça peuvent fonctionner sans votre participation, naturellement. On serait tout simplement en train de parler avec une caméra. Donc, merci beaucoup. Un énorme merci à Marc-Pierre d'essayer de prêter au jeu. Marc-Pierre a accepté l'invitation au tout premier webinaire puis je me rappelle de mon appel que je lui ai fait. J'ai dit « Hey, veux-tu participer à un webinaire? » puis sa première question a été « Ça va se passer comment? » Puis ma réponse a été simplement « J'en ai aucune idée, je ne l'ai jamais fait. » Donc, merci Marc-Pierre d'être mouillé les pieds en même temps que nous. Comme j'ai annoncé au début, un petit prix de présence. On a décidé dans le contexte d'un webinaire de faire tirer une paire d'écouteurs que vous allez pouvoir écouter notre prochain webinaire le 2 septembre. Le sujet va être l'automatisation d'une ligne de soudage, préperçage de quincaillerie, toutes les questions qui vont aller autour de ça. Mon invité à ce moment-là va être Alexis Wadel de Quincaillerie Rappel qui va lui venir nous parler des dernières tendances énormes, etc., qui révèlent, prélèvent le fusil de la quincaillerie de son côté. Donc, Marc-Pierre, peux-tu tirer un nom s'il vous plaît? Non! Danny Lachance d'Isothermie. Donc, Danny, je vais communiquer avec toi pour te remettre ton prix. Merci beaucoup de ta participation ainsi qu'à toutes les autres. Donc, c'est un rendez-vous le 2 septembre prochain avec Alexis. Merci beaucoup! Merci!